Musique Musique Nijimaki Sairei Isenki, nous serons lancés dans un monde en proie à la guerre. Deux pays s'affrontent, l'Empire Katvana et la République de Kyoka. Nos héros se trouveront dans le pays au bord de la défaite, la République de Kyoka. Yatorishino XM, une fille issue d'une famille très influente, va convaincre Ikta Solork, un ami, de rentrer dans l'armée. Malgré le fait que celui-ci déteste tout ce qui concerne la guerre, Ikta va accepter. Après avoir passé les tests écrits, ces derniers passent les tests pratiques. Cependant, un événement va perturber leur formation et nos héros seront directement propulsés au sein de la guerre, avec en plus de ça une invitée surprise d'une importance cruciale. Nous suivrons ainsi les aventures d'Ikta, le stratège et roi de la flemme, accompagné de la guerrière XM. Cet anime est giga cool ! XM m'a énormément fait penser à Mikasa avec sa façon d'agir et de s'occuper d'Ikta. Quant à Ikta, c'est simple, ce mec c'est un Shikamaru en mille fois plus cheaté. Il est le genre à être capable de mettre en place un plan diabolique en quelques minutes, juste pour que tu le laisses finir sa sieste. My kingdom will drown My kingdom come, my kingdom My kingdom come, my kingdom Grimoire of Zero En 526, les humains ont désormais conscience que la magie existe et que certaines personnes la pratiquent, mais ils ignorent comment elle procède. Zero est une talentueuse magicienne, autrefois détentrice d'un puissant grimoire capable, selon la légende, de détruire le monde. Ce précieux ouvrage lui a malheureusement été dérobé. Et Zero parcourt le monde à la recherche du voleur, escorté par un mystérieux mercenaire, mi-humain, mi-bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Akashute Records Sisti, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue dans le but d'aiguiser ses compétences et résoudre le fameux mystère du Sky's Castle ou Château dans le Ciel en français. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un mec paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors une question, comment la meilleure école de magie a pu recruter une telle merde ? A travers les aventures de Sisti, tu te rendras vite compte que Glenn est plus qu'un paresseux ultra chiant, mais est doté d'une énorme intelligence ainsi qu'un talent hors normes pour la magie. Classroom of the Elite Imagine que dans ton école, en fonction de tes notes, si elles sont bonnes ou mauvaises, tu puisses avoir une vie de millionnaire ou au contraire de clochard. Tout dépend de toi et de ta classe, tu kifferais ? C'est ce qu'il se passe dans Classroom of the Elite, l'histoire prendra place dans le lycée Kodo Ikusei, une école prestigieuse dans laquelle, à la sortie, les chances d'avoir un emploi sont de 100%. Dans celle-ci, les élèves ont une liberté totale, des magasins, piscines et cinéma sont même présents dans l'enceinte de l'établissement. En bref, c'est la belle vie, ou plutôt, c'est ce que des gens extérieurs à l'école pourraient croire. En effet, seuls les bons étudiants peuvent se permettre d'avoir droit à ce genre de traitement. A la fin de chaque mois, les élèves se voient attribuer un nombre de points dans leur classe, leur permettant de vivre et d'acheter tout ce qu'ils veulent. Nous suivrons mon gars sur Kiyotaka Ayanokoji, un élève de la pire classe de l'école. Celui-ci est un génie qui fait le moins possible. En effet, il a fait en sorte d'avoir pile la moyenne aux examens d'entrée, afin d'avoir juste le niveau nécessaire pour rentrer dans le lycée. Celui-ci, accompagné de ses camarades, vont tenter d'augmenter leur score dans l'école, afin d'améliorer au mieux leur vie et éviter d'être expulsé de ce lycée presque paradisiaque. Bon, j'ai pas mal kiffé cet anime, le seul problème c'est que je trouve qu'on a perdu du temps inutilement à certains moments juste pour du fanservice. Du coup, à la fin de la saison 1 ne t'en sera pas beaucoup sur notre héros principal et surtout sur son passé qui semble assez brossé. Sous-titrage ST' 501 Yuka Dans Yuka, nous suivrons Oreki Otaru, un lycéen assez blasé de la vie. Ce dernier veut vivre une vie sans problème dans laquelle il n'aura pas besoin de faire d'énormes efforts. Un jour, forcé par sa sœur, notre petit Oreki va rejoindre le club de littérature classique du lycée. Un club en perdition recherchant de nouveaux membres. Il y rencontrera Shitanda Hiru, Fukube Satoshi et Ibarra Mayaka. Fukube, son camarade de classe et son meilleur poteau, est un gars disposant d'une incroyable mémoire. Mayaka est une fille très stricte ayant une bonne capacité de raisonnement. Et Shitanda, c'est la pile électrique du groupe. Elle s'intéressera à tout et sera celle qui secourra le plus notre héros principal. En effet, cette dernière est ultra curieuse. Mais quand je te dis qu'elle est ultra curieuse, je ne te mens pas. C'est le genre de personne à se demander quel est le synonyme du mot synonyme ou pourquoi les chats tombent toujours sur leurs pattes. Malheureusement pour lui, elle remarquera qu'Oreki est doué d'une extrême intelligence et est en capacité de répondre à toutes ces questions lorsqu'une énigme se pose à elle. Nous suivrons ainsi notre groupe avec Oreki et Shitanda à leur tête tentant de répondre et résoudre toutes les questions qui se trouveront sur leur chemin. I was so enchanted to meet you too Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique I've had just enough time I'll be wearing white When I come into your kingdom I'm as green as the ring On my little cold finger I've never known The loving of a woman But it sure felt nice when she was Holding my hand There's a girl here in town Says she'll love me forever And who would've thought forever Could be separate Et voilà c'était la fin de la vidéo Si tu l'as kiffé abonne-toi c'est gratuit Et défonce moi la barre des pouces bleus Fais lui du mal comme jamais Tu peux aussi me mettre tes propositions Pour une future vidéo dans les commentaires Sur ce passe une bonne journée Ou une bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501